C'est à vous Jean-Mathieu Pernin, vous en parlerez aujourd'hui selon un rapport publié hier. D'ici 2025, 50% des tâches professionnelles seront assurées par des robots et les conséquences sociales seront massives et inquiétantes. C'est la conclusion de l'étude réalisée par le Forum économique mondial. On connaît le Forum économique mondial parce que c'est celui qui organise Davos, la grande messe de l'économie. D'un côté c'est fascinant et de l'autre effrayant et notamment par le vocabulaire employé dans le rapport. Je cite, 50% des entreprises prévoient d'ici 2022 une diminution de leur effectif du fait de l'automatisation. Mais les conséquences pour les employés sont difficiles à prédire. Il faut s'attendre à un énorme bouleversement. Ah bon ? Parce qu'être remplacé par un robot, ne plus avoir d'emploi et de son travail, comment ça s'appelle déjà ? Un bouleversement, c'est ça, vous savez, le genre de situation qui vous donne envie de dire « oh bah flûte alors là ». Ainsi est évoquée la disparition de 75 millions d'emplois dans le monde et notamment dans le secteur bancaire. La comptabilité, le secrétariat ou dans les services postaux. Mais également, il faut le dire, la création de 58 millions d'emplois nets dans les nouvelles technologies ou l'intelligence artificielle. Seul souci selon les responsables de l'étude, la formation. Pour l'instant, quand vous dites « robot », la plupart des gens vont répondre « R2D2 ». Donc autant vous le dire, l'arrivée des robots intelligents dans le monde de l'entreprise ne s'accompagne pas d'un sabre laser ou d'un délégué du personnel qui s'appelle Dark Vador. On reste dans notre monde. La médiatisation autour des robots ne fait qu'augmenter. De plus en plus perfectionner, ils connaissent une croissance apparemment exponentielle, plus 16% à un an, et devraient nous accompagner pour nos futures tâches et devenir un nouveau membre de la famille. Il y a des entreprises comme Amazon qui se mettent déjà sur le marché. Le but est de nous décharger de toutes tâches contraignantes et par exemple d'envoyer, je ne sais pas moi, son robot à une audition au Sénat un mercredi de septembre, alors que l'été est encore là. Annoncée depuis de nombreuses années, le robot copain n'est pas pour tout de suite, mais on nous promet un futur à se consacrer sur l'essentiel, puisqu'il existe déjà Brava pour nettoyer la maison, Zucchetti pour tourner le gazon ou Driron pour repasser. Étrangement, Éric Zemmour n'a pas encore réagi au patronyme des robots. De toute façon, il l'a dit, tant qu'un robot ne s'appellera pas Jean-Guy, il ne mettra pas une roulade chez lui. Notre vie pourrait donc changer très rapidement, puisque l'arrivée massive de robots dans les entreprises, et bien ça sera d'ici sept ans, voilà Lucie, je vous l'avais dit tout à l'heure, sept ans, des questions professionnelles, éthiques et philosophiques se posent par centaines et la première. Quel président pour 2027, Terminator ou Nono le robot ? Ça va venir vite, hein, sept ans ? Sept ans, sept ans, exactement, voilà, donc on ne sait pas si on sera tous remplacés par des boîtes, comme je vous disais. Merci Jean-Métier. On va se flûte alors. Oui, flûte.